Ce mardi 15 août, Gérard Leclerc a trouvé la mort dans le crash d'un avion de tourisme qu'il pilotait. Le journaliste laisse orphelin son épouse Julie Leclerc, célèbre animatrice d'Europe 1, et leurs trois enfants, Charlotte, Antoine et Mathieu. C'est-il une figure du journalisme français qui s'est éteinte, ce mardi 15 août. Gérard Leclerc pilotait un avion de tourisme, un monomoteur Robin Doctor 400, qui a disparu des écrans radar aux alentours de 14 heures. C'est l'encens de l'eau d'un pour se rendre à la boule, l'engin a perdu soudainement de l'altitude avant de s'échouer à l'embouchure de la Loire et du canal de la Taillée. Les trois personnes présentes à bord, dont l'éditorialiste de CNOU, n'ont pas survécu au crash, deux corps seulement ayant été retrouvés dans l'eau, selon plusieurs sources. Âgé de 71 ans, Gérard Leclerc était le plus connu des passagers, marquant téléspectateurs et auditeurs par sa passion pour l'information tout au long de sa riche carrière. D'Europe 1 à LCP, en passant par France 2, où il occupa notamment le poste de rédacteur en chef de Télématin, le demi-frère de Julien Clerc a intensément commenté l'actualité politique. Trois enfants plongés dans le chagrin il laisse orphelin son épouse Julie Leclerc, née Chantal Céléron, et voit bien connu des fidèles d'Europe 1. C'est-il d'ailleurs dans les artères de cette station que les deux se sont rencontrés avant de tomber amoureux et de se marier en 1981 ? De cette union, naîtront trois enfants, dont deux jumeaux, Antoine et Mathieu, nés en 1982. Le premier a suivi une carrière de vétérinaire, tandis que l'autre a choisi de devenir médecin. La cadette se nomme, elle, Charlotte et a cinq ans de moins que ses frères. Tous se sont plongés dans une immense tristesse, eux qui rendaient régulièrement visite à leur paternelle, attachée à la Vienne, où il y possédait un vignoble. Un coteau situé sur la commune de Trois-Moutiers, près de Loudun, d'où l'avion s'est envolé ce mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada